L'ivoirité, et si les Congolais utilisent ce vocable, ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'ivoirité a mis la Côte d'Ivoire, ce grand pays, à feu et à sang. Et la Congolité risque de conduire également la République démocratique du Congo à feu et à sang et personne ne le veut. Donc cette proposition de loi est totalement incongrue. Nous considérons qu'elle conduit le pays vers de grands désordres parce qu'elle veut exclure une partie de la communauté congolaise. Et on ne peut pas revenir sur des acquis, des acquis qui sont gravés dans la Constitution. Vous aimeriez certainement que je parle de Moïse Katumbi, dont on cite souvent le nom parce qu'il serait la cible principale. Moïse Katumbi ne s'est jamais battu pour son propre destin personnel. Il se bat parce qu'il a une grande idée de la République démocratique du Congo. Et cette idée est reprise dans la Constitution. Et dans l'article 13 de la Constitution, il est dit que personne ne peut être victime d'une discrimination de quelque nature qu'elle soit, basée sur ses origines, sa race, sa religion. C'est pour cela que nous nous battons. Parce que le pays aujourd'hui a autrement besoin de développement, de paix, de stabilité, qu'il n'a besoin d'un combat inutile sur l'identité, la Congolité. Tout cela rappelle un récent passé. Vous savez, au XXe siècle, il y a eu le nazisme. Pour être dirigeant de l'Allemagne, il fallait être arien pur. Et demain, on dira quoi ? Pour être dirigeant de la République démocratique du Congo, il faut être bantou pur. Non. Je pense que ça, c'est le discours du passé. Ça ramène la République démocratique du Congo vers les années sombres. J'ai été à la base, avec d'autres amis, Vital Caméré, Azarias Roubérois, Feu Hierodia, de l'accord de cesser le feu de Loussaka. C'est lui qui a figé la loi sur la nationalité à travers cet accord, qui était retranscrit dans l'accord, la constitution de la transition 2003-2006. J'étais président de l'Assemblée nationale quand on a adopté la constitution et la loi sur la nationalité. A deux ans de servitude pénale et au paiement d'une amende de 500 000 francs congolais. Le verdict du tribunal de paix de Kinkole, qui les jugeait en procédure de flagrance, est tombé mardi soir. Les coordonnateurs de la jeunesse d'Ensemble pour la République étaient accusés d'incitation à la désobéissance sous la loi de la République. Mais ces avocats qui ont interjeté à peine dénoncent plusieurs irrégularités dans ces procès. Pour maître Papi Mbaki, qui est aussi coordonnateur adjoint de la jeunesse d'Ensemble pour la République, il s'agit d'un procès politique. Nous sommes très déçus de comprendre que l'infraction, c'est l'incitation à la désobéissance sous la loi. Mais dans les faits, la loi qu'on nous présente, c'est la loi Tiani. Nous sommes surpris que le ministère public, il a présenté notre client, il a saisi le tribunal en vertu du procès verbal de l'ANER. Et dans le procès verbal de l'ANER, on pose notre client la question de savoir en quoi la loi Tiani le dérange. Deuxième question, lui, Paul, pourquoi tu ne soutiens pas le président de la République ? Voici les deux questions qui ont fait l'objet d'un procès verbal. Et en vertu de ce procès verbal, on condamne, on poursuit, on condamne notre client pour incitation à la violation à la loi. La loi Tiani n'est qu'une proposition. Beaucoup d'irrégularité. La manière dont même le procès en question a été initié, telle la grâce, les manifestations s'étaient passées il y a dix jours ou vingt jours. Toutefois, nous allons interjeter à telle. Donc, la preuve est dans le téléphone du ministère public. Vous avez déjà vu, dans ces pays, ce n'est pas dans les dossiers, dans le téléphone du ministère public. On incite la population à la désobéissance civile, à la rébellion aux lois et on crie à l'acharnement politique. Est-ce que vous avez vu dans cette ville des gens qui ont tué, cassé parce que M. Jakitala les avait appelés ? Jamais vu. Du nouveau en Angleterre. Amis et famille, partisans du changement. SID Angleterre, parti cher au président élu Martin Fayoulou Madidi, organise deux grands événements dans le cadre de l'opération Rénouvellement des cartes de membres et adhésion de nouveaux membres au parti SID. Veuillez apporter deux photos passeports et 20 livres seulement. Deux dates à retenir. Samedi 24 juillet 2021, de 14h à 17h à Londres, Tottenham. Samedi 8 août 2021, de 14h à 18h à Birmingham. Voir les adresses sur affiche. Pour tout contact, appelez les numéros 6 après. Rendez-vous à ne pas manquer pour un Congo digne et prospère. Avec SID, le changement est encore possible. SID Angleterre organise deux grands événements dans le cadre de l'opération Rénouvellement des cartes de membres. Samedi 24 juillet 2021, de 14h à 17h à Londres, l'adresse Oyoubouzomona. Bonne à Londres, avec SID, pour un Congo digne et prospère. Samedi 7 août 2021, de 14h à 18h à Birmingham. L'adresse Oyoubouzomona. Bonne à Birmingham. Samedi 8 août 2021, de 14h à 18h à 19h à 18h à 18h à 19h 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 à 19h.